Bonjour à tous, je suis M. Tadinet Thomas, fondateur et promoteur de l'entreprise de biotechnologie Tadinet Forundi, c'est la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique. Alors, dans cette vidéo, il s'agit de vous aider à se poser de très bonnes questions avant de se lancer, de prendre une décision de se lancer ou bien de financer un projet agricole à but commercial en Afrique. Alors, il s'agit de cinq premières questions. Alors, avant d'y arriver, permettez-moi de rappeler à tous ceux qui sont nouveaux et à ceux qui me découpent la première fois, bien évidemment. Tadinet Forundi, c'est la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique et nos missions sont celles de la santé, la sécurité, la soignée alimentaire du continent grâce à la biotechnologie. Alors, pourquoi la biotechnologie ? Tout simplement parce que c'est la seule voie scientifique éternelle capable de redonner à notre continent. Les moyens de se soigner efficacement grâce aux molécules très performantes de la biotechnologie. En effet, les molécules consommées actuellement sont celles de synthèse, ou bien sont les molécules de synthèse qui ont montré les limites dans le traitement des maladies ou des pathologies liées au virus, aux microbes, aux champions, aux bactéries ou aux hormones. La biotechnologie, c'est également la seule voie scientifique éternelle capable de redonner à notre continent sa sécurité, sa soignée alimentaire grâce aussi moins à haut rendement, grâce aux ciments très performants et robustes comme celles développées par Tadinet Forundi ici, en l'occurrence au piment gigant Tadinet qui transforme totalement l'industrie du piment en Afrique, en l'occurrence le super macabou Tadinet qui transforme totalement la production, la consommation et la consommation du macabou en Afrique avec le haut rendement de plus de 200 tonnes par hectare. C'est une technologie qui rend désormais possible la production du industrie du macabou, qui rend précise l'industrie de la production du macabou et qui rend également très rentable l'industrie du macabou. C'est désormais possible grâce à notre technologie révolutionnaire, la super planture du super macabou Tadinet. Il s'agit également de l'occurrence du super manop Tadinet qui rendit comme un sapin dont la culture se fait par grain, ce qui est une révolution avec le rendement de plus de 500 tonnes par hectare. Une technologie, le super manop Tadinet qui révolutionne notamment l'industrie des farines locales, l'industrie de la production, de la consommation et la consommation du macabou en Afrique, voire dans le monde. Il s'agit également de une ou deux wattées de patates douces avec des rendements de plus de 200 tonnes par hectare, une pour l'industrie et l'autre pour la consommation dans le minage. Il s'agit également d'autres technologies révolutionnaires de la production de macabou par mètre carré. Elle permet aux producteurs de pouvoir récolter entre 500 à 800 macabou par mètre carré, ce qui est une révolution de l'unité. Il s'agit de super parentage et bien d'autres SMS en cours de développement ou alors en cours de test. Alors ceci étant dit, on reviendra à l'objet de la vidéo, vous aider à s'y poser de très bonnes questions avant de vous lancer dans un projet agricole à but commercial ou bien de financer un projet agricole à but commercial. Et comme je vous le dis toujours, lorsque vous décidez de vous lancer dans cette activité de création de registre agricole agroalimentaire, adoptez une demande scientifique de management et de gestion de projet. Pour quelles raisons ? Tout simplement pour des raisons de performance et d'efficacité. A la fin, vous voulez gagner de l'argent et vous devez gagner de l'argent. Vous voulez un retour sur l'investissement et vous devez avoir un retour sur l'investissement. D'où l'importance de s'organiser de manière professionnelle et scientifique. Alors comme j'en ai choisi donc cinq questions que vous devez vous poser avant tout sur. La première question, est-ce que j'ai des séments à haut rendement ? Est-ce que j'ai des séments à haut rendement ? Première question à se poser. Par ce qui dit séments à haut rendement, dit bel record dans l'implantation, dit rentabilité, dit retour sur l'investissement, dit productivité excellent, dit compétitivité de vos produits sur le marché, dit rentabilité, dit efficacité, dit performance. Sans séments à haut rendement, c'est le chèque garanti, garanti, assuré ou bien assuré. Deuxième question, est-ce que j'ai un bon site ? Est-ce que j'ai un bon site ? Pour avoir des thèmes agricoles, elles ne sont pas capables ou alors elles exigent beaucoup d'investissements pour le rendre viable. Deuxième, pardon, troisième question, est-ce que mon projet apporte une valeur ajoutée à tous ces qui existent ? Est-ce que mon projet apporte une valeur ajoutée ? Comme à cela j'ajoute, est-ce que je me suis inscrit dans une démarche scientifique éternelle ? Je l'ai dit au début. Est-ce que mon projet apporte une valeur ajoutée ? Et est-ce que je me suis inscrit dans une démarche scientifique du maladiement de ce sont des projets ? Comme quatrième question à s'est posée, est-ce que j'ai un partenaire technique ? Et j'ai le dit, je le répète, choisissez-tu un partenaire technique qui est un sémentier ? Parce que tout se joue au niveau des séments. Si vous choisissez quelqu'un qui ne fabrique pas les séments, mais qui ne produit pas les séments à vos rendements, lorsqu'il y aura un problème, parce qu'en général, le problème, on raconte beaucoup de problèmes, les échecs dans le projet avec l'agroalimentaire, pour les principaux, se trouvent au niveau des séments médiocres. Donc, si vous avez quelqu'un qui ne produit pas de séments, il ne vous garantit rien. Or, si vous travaillez avec un sémentier, s'il y a un problème avec les séments, il peut les améliorer, ou bien il peut les compenser par d'autres, que vous ne perdez rien. Vous vous ajustez tout simplement. Donc, c'est très important de choisir comme partenaire technique, un sémentier, qui produit les séments à vos rendements, comme Tadine Afour, aussi, pour garantir un retour sur l'investissement. Et la dernière question à s'est posée, est-ce que j'ai structuré mon réseau de vins de Boutanga ? Est-ce que j'ai structuré mon réseau de vins de manière stratégique de Boutanga ? Parce que si tu produis et si tu ne connais pas vendre, si tu produis sans savoir vendre, où tu vas vendre, comment tu vas vendre, sans avoir un modèle économique, c'est-à-dire comment tu vas gagner de l'argent de la manière la plus efficace possible, sans CRM. Donc, ce sont des 5 questions, des très bonnes questions à se poser, avant de se lancer dans un projet agricole à but commercial en Afrique. Alors, si vous avez un projet agricole à but commercial, ou bien un projet de création d'éducation agricole agroalimentaire, pour vous accompagner de bout en bout, pour me contacter en bas de cette vidéo, bien via mon numéro WhatsApp. Merci à très bientôt. Sous-titrage ST' 501